Une nouvelle fois, on nous sort les droits et devoirs. Mais on a envie, alors excuse-moi, mais on a envie de monter en détour. Il a parlé de prise d'otages. On a envie de lui dire, mais M. Braun, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On prend tout ce qu'on peut prendre. Et ce n'est pas parce que vous donnez 5 euros de plus que tout d'un coup, on va pouvoir prendre davantage. Ça va se faire, mais il va falloir des mois. Par contre, si vous rendez attractifs d'un coup les professions, ce qu'on sait, c'est que sur une promotion de 100% de 100 médecins généralistes, on en perd 40. Parce qu'il y en a 40 tous qui s'arrêtent ou qui partent dans des fonctions qui ne sont pas des fonctions qui portent le soin. Qui vont partir à l'assurance maladie, qui vont partir dans les labos, qui vont partir dans l'administration, dans les ARS. Tous ces gens-là, il faut les faire revenir au soin. Et pour les faire revenir au soin, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que la profession soit attractive. Combien d'années d'études ? Aujourd'hui, 10 ans pour un généraliste. Ça va jusqu'à 15 ans pour un chirurgien, un interniste, etc. 15 ans. Quand tu fais 15 ans d'études, normalement, c'est pour avoir après un statut qui va bien. Bruno Poncet. Cheminot. C'est vrai que moi, ce que j'entends surtout en ce moment, c'est d'opposer la médecine de soins des généralistes et la médecine des hôpitaux. Or, les hôpitaux aujourd'hui, eux, il faut appel à faire grève. Malheureusement, ça ne va être que les administratifs qui vont faire grève parce que les médecins n'ont pas le droit. Et je trouve bien que moi, les généralistes aient pris ce courage-là de faire grève alors qu'eux, évidemment, ils ont fait le serment d'Hippocrate. Donc, je pense que ça doit leur coûter de dire « Moi, aujourd'hui, je ne reçois personne parce que voilà, je n'en peux plus. » Et je trouve que c'est bien qu'eux, ils aient eu au moins le courage de le faire. Et puis, je pense qu'ils le font aussi pour leurs copains des hôpitaux. Et puis, on le fait. Mes quantités de généralistes qui sont en grève ouvrent leur cabinet quand même un certain nombre de jours. Moi, j'ai ouvert deux jours cette semaine. J'étais en grève, mais j'ai ouvert lundi, j'ai ouvert mercredi. Et on a quantité de gens qui le font. On fonctionne la pression du soin qu'il y a. Et quand au concert et aux confrères hospitaliers, tu en parles, on est comme ça. Bien sûr. On est comme ça. On fonctionne tous les jours ensemble. Il n'y a que les administratifs et les politiques qui pensent qu'on est opposés. On est comme ça. J'en connais bon nombre qui ouvrent le soir, une heure supplémentaire uniquement pour recevoir des sans-abri gratuitement. Parce que c'est leur métier. Je suis un peu inquiet pour toi. Parce que moi, je suis dans le combat social depuis longtemps. Et moi, j'ai vu dernièrement quand même le gouvernement envoyer les CRS tabasser des infirmiers, des pompiers. J'espère réellement qu'il ne va rien vous arriver. C'est pour ça qu'il s'est remis à la muscu. Il a beau être fit. D'ailleurs, ton t-shirt, t'as bien. T'as bien vu, là. T'es bien, ça, le marty. On les a vus dans l'Eure-et-Loire. Je ne sais pas si tu as vu, dans l'Eure-et-Loire, la seule clinique qui prenait en charge des urgences a fermé parce que la moitié des personnels sont en arrêt maladie ou sont épuisés. Donc, les médecins de l'Eure-et-Loire se sont pris une vague de patients. Ils sont autour avec 150 patients dans les salles d'attente. T'avais des patients qui se battaient pour passer en premier. Des médecins qui ont pris, qui se sont fait taper dessus, ils ont fait jouer leur droit de retrait. Et pour toute réponse, le ministère leur a envoyé la gendarmerie pour les réquisitions. Mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ...